Bonjour, je suis Camille Paris, je suis sèche-femme depuis 8 ans en maternité et en libéral et dans cette vidéo je vais tenter d'apporter les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur l'allaitement maternel en cette période de Covid-19. Alors la première question qu'on peut se poser c'est de savoir si une maman a des symptômes du Covid-19, par exemple si elle tousse, si elle a de la fièvre ou si elle se sait infectée par le Covid-19 peut continuer à allaiter. Alors une maman infectée par le Covid-19 peut et il est même recommandé qu'elle continue à l'été. Le lait maternel est le moyen le plus efficace de protéger les enfants contre les infections. Il a des propriétés antimicrobiennes et antivirales, il permet également de moduler l'immunité de l'enfant et donc de diminuer très nettement leur vulnérabilité aux infections. Sur la transmission du Covid-19 via le lait maternel, il faut savoir que dans tous les tests qui ont été réalisés actuellement, aucun n'a montré de présence du virus dans le lait. Il n'y a donc pas lieu d'arrêter ou de contre-indiquer l'allaitement maternel même si vous êtes malade. D'autant plus que le lait maternel permet d'apporter une couverture immunitaire parfaitement adaptée à l'environnement microbien et viral de la mère. Si la maman est infectée, il y a quand même des précautions à prendre pour éviter de transmettre le virus au bébé. Ces précautions vont tout d'abord être de respecter les règles d'hygiène élémentaire qui s'applique pendant cette période. Se laver très soigneusement les mains avant et après chaque tété ou avant d'être en contact avec l'enfant. Il est également recommandé de porter un masque pour protéger l'entourage et de le porter même quand vous donnez le sein. Il faut également désinfecter régulièrement les survasses et les jouets des bébés. Par contre, il ne faudra jamais mettre de masque à un enfant. Si la mère est trop malade pour allaiter, elle peut tirer son lait et un proche pourra nourrir le bébé en attendant qu'elle se porte mieux. Il faudra toute voix veiller à bien se laver les mains avant de manipuler les pièces du tire-lait et à s'assurer du bon nettoyage de celui-ci par la suite. Il est important de continuer à faire du peau à peau pendant cette période. Le peau à peau, même titre que l'allaitement maternel, permet d'apaiser le bébé, de favoriser le contact entre les parents et l'enfant et de booster ses défenses immunitaires. On peut également se demander si le stress créé par le confinement peut modifier le lait, le rendre moins nourrissant, moins approprié pour les défenses immunitaires de l'enfant. Il faut savoir que la composition du lait maternel s'adapte à l'environnement aux besoins du bébé et ça reste le meilleur allié pour développer ses défenses immunitaires. Les qualités nutritionnelles de votre lait ne sont pas impactées par le stress. Sa composition va varier, s'adapter en fonction des besoins de votre bébé, mais votre bébé peut lui également faire varier votre lactation et la composition du lait. L'allaitement, c'est un véritable dialogue entre votre corps et votre enfant. Il est donc important de respecter les signaux qu'il va vous envoyer et de le laisser têter à la demain. Le stress engendré par le confinement peut cependant jouer sur la fatigue et donc sur la lactation et c'est un sujet que nous abordons dans une autre vidéo.